Prix de l'essence qui atteint des sommets, panier d'épicerie qui coûte de plus en plus cher, notre portefeuille est mise à mal depuis un certain temps. Des organismes comme l'ACEF Rive-Sud, qui offrent des services d'aide en matière de budget et d'endettement, remarquent d'ailleurs une plus grande anxiété chez les personnes qui cognent à leurs portes. Les gens se posent beaucoup de questions et ça crée une anxiété. Et surtout, en ce moment, dans cette période qui est incertaine un peu partout au Québec, internationalement, ça crée une anxiété chez les gens. La bonne nouvelle, c'est que l'ACEF Rive-Sud offre des services pour y voir plus clair avec vos dépenses et vos dettes, notamment via la rencontre d'informations budget 101. On a décidé de créer des ateliers Zoom, donc accessibles à beaucoup de gens. Si les gens n'ont pas accès à un ordinateur à la maison, ils peuvent aller dans les organismes communautaires. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui ont des ordinateurs qui sont peut-être libres, qui peuvent emprunter, donc regarder à l'entour. Et on offre un atelier qui est le budget 101. Donc, quand on veut juste apprendre comment ça marche, un budget, comment on fait ça, où je pars, je commence par où, Donc, c'est le budget 101. Et on l'offre en journée et on l'offre aussi à partir de 18 heures en soirée. Ce n'est pas une maîtrise en budget, là, pour devenir économiste, c'est juste du terre à terre. Comment on fait ça? Où on commence? Et ça dure à peu près une heure, une heure et quart, une heure et demie sur le budget 101. Votre panier d'épicerie fera également l'objet d'une autre rencontre d'informations. Et comme on a vu une hausse aussi d'anxiété par rapport à l'alimentation, on a décidé de faire un atelier qui s'appelle Bien manger à bon compte. Donc, des trucs avec comment faire un menu, comment se préparer et comment se prémunir face à les hausses qu'on voit en épicerie. Pour comprendre et peut-être mieux gérer cette partie du budget où on a le plus de contrôle parce que c'est nous qui décidons combien on va payer à l'épicerie. Et ça, il y a toute une partie de la population qui n'ont pas fait de budget quand ils étaient jeunes. Ils n'ont pas eu ces cours-là. Je pense que maintenant, il y en a dans les écoles, mais il y a eu, pendant à peu près une dizaine d'années, il n'y en a pas eu. Donc, les gens ne connaissent pas comment économiser, comment faire attention, etc. Donc, oui, c'est des ateliers et c'est des ateliers qui sont gratuits. Plusieurs dates sont à l'horaire des deux rencontres d'informations. Pour vous inscrire, vous pouvez contacter le bureau de l'ACEF Rive-Sud à Salaberry-de-Valleyfield au 450-371-3470 ou par courriel à acef-rsv-consommateur.qc.ca. Prenez note que l'organisme a déménagé et se trouve maintenant au 19 rue Sainte-Cécile, dans le même édifice que l'insulaire. Marie-Ly Sanders en profite en terminant pour vous donner quelques astuces. On peut contrôler ce qu'on peut contrôler dans la vie. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut se prémunir puis réfléchir à la situation. Comment moi, personnellement, je peux faire pour contrôler ce qu'il y a dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux contrôler? Bien, c'est mon budget. Et peut-être, je vais couper ou contrôler un petit peu plus mes dépenses variables. Des dépenses variables comme l'épicerie. Je vais faire attention au gaspillage alimentaire. Je jetterai moins les fruits et les légumes parce que même un piment, on va à l'épicerie. Puis, mon Dieu, c'est rendu une pièce et 25, un piment. Fait que si tu en jettes la moitié, c'est comme dire, regarde, mon portefeuille est ouvert, là. Prends 75 cents à une pièce puis jette-le aux poubelles. Donc, on fait un petit peu plus attention à ces choses-là. On fait attention à l'énergie qu'on utilise. Peut-être, on baisse l'électricité le soir. Tu sais, pour le chauffage, soit un petit peu moins. On se prend des couvertes. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Tu sais, la CEF est née de l'économie familiale dans les écoles. Alors, il y a peut-être une quarantaine d'années. Donc, tous ces trucs-là de grand-mère qu'ils avaient, on essaie de les mettre en pratique pour essayer d'avoir et de se former un petit coussin, au moins se prémunir contre les effets des choses qu'on ne peut pas changer comme l'inflation. Sous-titrage ST' 501